Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle Photoul, je suis Rokalangom et je vais vous accompagner pour découvrir de jeunes photographes brillants, passionnés, passant du photographe amateur à celui professionnel dans les rues de Dakar, dans leur studio et même sur un plateau. Aujourd'hui nous avons jeune heure, le plaisir et même le privilège de recevoir un jeune photographe du nom d'Alune Badara Dior, plus connu sous le nom de Jean Narcisse. Bonjour Badara, parle-nous un peu de toi. Il est assez dur de parler de soi, mais je dirais que je suis moi, je suis Badara, un peu fou, un peu zaza. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Bah parce que là j'aime beaucoup, franchement, vraiment, vraiment, c'est que j'aime quoi ? J'aime manger, c'est déjà ça. Oui, comme je l'aime. Donc ça n'était pas. Parce que moi j'ai des bons bras, tu vois, après ça, c'est pas les bons bras. Je crois que c'est mieux. J'aime la photographie, apparemment il ne dit pas qu'est-ce que c'est l'autométation à ce qu'il parle. J'aime le basketball et j'aime ma famille, mes amis, voilà. Alors je vais m'arrêter quand tu dis qu'apparemment la photographie c'est ta passion. Où t'es venu cette passion justement ? Cette passion apparente ? Oui, disons que la photographie, disons, ça m'est tombé dessus. Oui, c'était par hasard, franchement. J'ai pour ma femme d'avoir des photos. Et elle devait prendre des photos. Enfin, je ne sais pas à quoi ça s'est répondu. J'ai dit oui, je vais prendre des photos. Donc je prenais partout où j'allais, je prenais des photos et tout. Et ça venait petit à petit, avec le temps, je commençais à m'aimer. Et voilà, c'est devenu une passion. Mais voilà, quelquefois aussi ça peut être fatigant. Parce que surtout, oui, surtout quand les gens s'éloignent de te voir avec un appareil photo, « Fatons-moi ! Fatons-moi en photo ! » C'est très compliqué, c'est... Voilà, même ça en fait. Un peu comme moi si je fais un petit photographe. Ouais, pratiquement, ouais, à peu près. Mais c'est vraiment, c'est une bonne chose. J'attends la photographie, c'est une thérapie de la matière. Raconte-moi un peu ton parcours dans le milieu de la photographie. Depuis quand tu as commencé ? D'accord. J'ai commencé il y a trois ans. Oui, ça fait très longtemps. Non, trois ans. Donc j'ai fait un bon bout de chemin, on va dire. J'ai côtoyé des photographe qui étaient à l'époque au SM. Il y a des gens comme Jean-Christ, Papa Chen. Papa Chen. Des gens comme Allen Job et tout ça, qui m'ont vraiment montré le chemin pour la dire la mémoire. Et avec le temps, j'ai appris à aimer ce qu'ils faisaient. Et aussi, j'ai essayé d'appliquer ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas facile de dire. Je me rappelle la première fois, je fais une mémoire. Tu sais, quand tu as un bon appareil, tu prends des photos. Bon, c'est beau. Parce qu'il y a des mégapixels et tout. Je t'ai montré à Jean-Christ, il m'a dit. Ouais, c'est bien, mais l'horizon, c'était pas bien machin. Donc, imagine, toi, dans ta tête, tu... Un long âge que tu viens. C'est ça. Dans ma tête, moi, j'ai vu la photo. Tout le monde a le même et tout le temps. Tu as l'horizon, il n'est pas bien, tout ça. Donc, après, ça m'a... Au début, ça m'a un peu fatigué. Ça m'a un peu... Féché au quotidien. Mais après, je me dis, bon, c'est bien. Parce que ça m'a aidé à améliorer. Et tout ça. Et voilà. Pas cool. Donc, je te dis, de toute à l'heure, tu as dit que tu as fait un tombeau de chemin et tout. Donc, j'aimerais savoir amateur ou professionnel ? Amateur. Amateur. Je me considère comme un amateur. Éventuellement, quelques fois, les gens me sollicitent pour prendre des photos et après. Je dis pas non. Il faut souvent aborder la fin du mois. Mais je me considère comme un photographe amateur. Et pourtant, je vais apprendre que tu as fait une exposition. C'est quoi un peu contraire, toi, un acteur, l'expo ? Justement, j'ai voulu casser les cotes de la photographie. Déjà, quand il faut être... Avant de faire une exposition, on fait 10 ans d'expérience, chose comme ça. Moi, dans ma tête, c'est écoute, j'ai trois ans avant que je fais mon truc, voilà. Tout le monde voit ce que j'ai fait. Et je pense que l'exposition, c'était un moyen déjà de voir, de jauger un jeu. Voilà. De jauger un peu comment j'étais. Est-ce que c'était bien ou quoi ? Est-ce que j'en ai voulu ? Voilà. C'est pas dans ta pensée. Exact. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'inspire quand tu prends des photos ? En fait, ça vient comme ça, l'inspiration. C'est pas vraiment... C'est quelque chose de naturel ? Oui, naturel, mais pas constant. Oui, parce que ça peut venir sous la douche, ou pendant que je suis au jogging. Ou bien, ça peut venir, je vais dire, une fois, tous les trois mois. Ça dépend. C'est un truc qui vient. C'est comme une révélation. Ça vient comme ça. Et ça vient. Je me réveille, je prends des photographes. Ça passe. Et comment tu fais pour prendre ces photos justement ? T'as du matériel ? Mon matériel, c'est mon appareil photo, le soleil, un peu de chance. Ah oui, j'ai pas de grand standing des gens comme PMC, des grands photographes, non. C'est pas que je suis payé pour acheter le matériel. Juste que, voilà, je préfère le faire naturellement, spontané. Tu dis que le soleil, c'est ton matériel. C'est ça. Donc, quand il n'y a pas de soleil, tu travailles pas. Donc, tu ne peux pas travailler la nuit ? Bah, si, je travaille pour avoir les photos. Le flash, c'est bon. Et ça te convient parfaitement. Oui, oui. Bon, écoutez. Est-ce que tu aspires à avoir beaucoup plus que l'appareil photo, la chance et le soleil ? Déjà, le soleil, c'est un compagnon non négligeable. Effectivement, mais je ne dis pas non. Je ne dis pas non si j'ai l'occasion d'avoir du matos et tout. Mais je dis que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas super important. En parlant de matériel, est-ce que tu as déjà pu visiter un peu un studio dans un cas ? Voir ce que les photographes professionnels font ? Oui. Pourquoi ça te fait rire ? Parce que, en fait, je veux être honnête par rapport à cela. Oui. C'est la première fois que je visite un studio. En tant que photographe qui a fait trois ans à l'exposition, tout ça. C'est ma première fois. Je ne suis pas très studio. Mon studio, c'est la rue. Il n'y a pas de rien. Il y a le soleil. Dieu m'assiste avec sa lumière divine. Le soleil. Et voilà. Je n'ai pas vraiment de studio. Je n'ai jamais pu visiter le studio ici. Et voilà. C'est une dialogue, c'est une commune première. C'est assez impressionnant. Mais aussi, genre, je me dis que, en tant que photographe, sûrement tu as des objectifs. Parce que tu dis que c'est un soi-disant patient. Et lorsqu'on a une patient, on fait tout pour réaliser les objectifs qui sont liés à cette patient. Est-ce que d'ici genre deux, trois, quatre ans, Valora pourrait avoir son propre studio, rencontrer d'autres photographes dans les studios, échanger des techniques ? C'est parfait. Oui. Déjà, par rapport aux rencontres avec d'autres photographes, j'ai eu à rencontrer un bon nombre de photographes quand même. Oui. On a eu à échanger. Récemment, j'ai dû... Comme qui ? J'ai vu récemment Alimbi. C'est un grand photographe sélégalais. Il s'appelle Alimba. Alimbi sont de nombreux artistes. Et on a eu à échanger un peu. Il devait partir, malheureusement, à Hong Kong, à une expulsion. Mais c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, assez simple quand même. Et tout. On a eu à échanger par rapport à cette technique et tout. Et j'ai beaucoup appris. De lui. De lui. C'est ça. Et... Par rapport aux studios... Oui. Comment on dit ? J'ai pas le noir en vue. C'est... C'est un studio, c'est bien. Franchement, si je l'ai, c'est très bien. Je peux expérimenter de nouvelles choses. Mais, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que je... Que je... Que je planifie. Je planifie. Si je l'ai, c'est bien. C'est toujours bien d'avoir studio. Je fais une sécher avec ma petite série et tout. Mais... Non. Ça dépend. Ça dépend. Donc, tu ne voudrais pas faire carrière dans la photo ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Disons, comme je l'ai dit, c'est juste une passion. Ok. Je prends, je fais la photo comme ça. Comme je peux. Par en vue. Je veux dire, les jeudis, les jeudis, c'est un secret. J'ai touché un peu à tout. Un secret. Oui, c'est un secret. J'ai un peu touché à tout. Oui. Par exemple, j'entendais en tant que producteur. Ok. Avec des amis, j'ai installé le logiciel de production de musique. Et on a essayé de faire des beats. Ensuite, à part ça, on a... J'ai fait un peu de dessin. Je suis dessiné d'acteur. Tu es un artiste normal ? Oui. On va dessiné comme ça. J'ai arrêté le dessin ensuite. Ensuite, j'ai fait... En fait, j'ai fait beaucoup de choses par rapport à la... Musique, dessin, photographie et tout. Donc, c'est assez... Voilà. Peut-être d'ici quelques années, j'ai fait de la vidéo qui s'aide moi. Ou peut-être il n'y a peine chez vous. Je ne sais pas. Mais voilà. Je n'ai pas vraiment l'objectif de faire carrière en photographe. Actuellement, c'est sympa. Je comprends ce que je veux dire. Oui. D'où t'as mis à Génarcisse ? Génarcisse... Bah... En fait, je me suis rendu compte que... Quand je marchais dans la rue, déjà, je voyais les gens... Avec le téléphone... Leur selfie... Tout le temps se... Se prendre en photo plus tard. Euh... Faire le... Surtout les snaps et tout. Et j'ai vu que... Quand je vérifiais le... Les téléphones de mes... De mes amis... La plupart des gens qui m'entouraient... Je voyais qu'il y avait... Huit photos... Deux... En fait... C'était vraiment beaucoup de photos de... Et je me dis... Écoute... C'est une génération très narcissique... Donc j'ai dit... D'accord... Enfin... Génar... Génar... Je viens de... Comment on appelle ça... De... Relouquer... Le... La plate de génération narcissique... Je préfère... Les termes... Les... Les gènes... L'art... Le chiffre 6... Les gènes... L'art dans les gènes... Ah... D'accord... L'art dans les gènes... Et c'est l'art qui va visiter... Les... Les continents... Donc... Ça confirme un peu ce que vous disiez tout à l'heure... Tu es un artiste en âme... On peut dire... On peut dire ça comme ça... D'ailleurs je ne me considère même pas comme pro-photogramme... Mais comme un artiste... Tout à l'heure nous avons évoqué brièvement ton exposition... Et j'aimerais te poser quelques questions dessus... D'où t'es venu d'abord l'idée... Est-ce que ça a été dur pour pouvoir la réaliser ? Comment tu as pu faire pour la réaliser ? Et quelles sont les attentes... Quelles étaient les attentes par rapport à cette exposition ? Surtout d'un jeune... Qui s'était amateur ? Effectivement... Euh... Exposition... En fait... Je me... J'ai trouvé que je prenais des photos... Des gens qui ont des rastas... J'aime bien les rastas en fait... J'aime bien les gens qui ont des rastas en fait... J'aime bien les gens qui ont des rastas... Ou des miens... Oui... Tu vas pas les voir si le faut pas... Dommage... En tout cas... Tout ce qui est des cheveux... J'aime bien prendre des gens en photo à cause de leurs cheveux... Des choses comme ça... Eux et des rastas... C'est raciste... Ceux qui n'ont pas de cheveux ? Bon... Après... Dieu te donne pas de ton nom... Mais bon... Après... J'ai vu qu'en fait... J'avais une série de photos des gens qui avaient des rastas... Apparemment je me dis que c'est pas fortu... C'est quelque chose comme ça... Et... Sûrement c'est de mon amour... De ma passion pour les gens... Pour les rastas... Et donc je me suis dit... Bon... Je vais faire une exposition... Sur... Les rastas... Les cheveux africains... Pour valoriser l'identité africaine... La fierté africaine... Aujourd'hui... L'une des... L'une des... L'une des identités de l'Africa... Que c'est chelou... Ok... Le... Le... Les occidentaux n'ont pas les mêmes cheveux que les africains... Normalement... 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 Les cheveux... Malapie... Tout ça et tout... Voilà... Voilà... Voilà une culture et tout... Et je me suis dit... Ecoute... Pourquoi pas de me faire une exposition sur ça ? Et... Le nom... C'est... Pourquoi... Parce que... Quand j'étais petit... Enfin... P.B.S. Tu pourrais faire des questions ? Non... Ce sera un groupe et la question... P.B.S. P.B.S. C'était... C'est disons le groupe qui m'a fait découvrir la musique... J'ai écouté depuis 94... C'est fait très longtemps... J'ai écouté... Bref... C'est fait très longtemps... J'ai écouté... J'ai écouté P.B.S. Et ils m'ont inspiré par rapport au... Au nom du... Du thème... De l'exposition... Voilà... Donc P.B.S. Et... Ça m'a... Ça t'a pris combien de temps ? Pour le... Ça t'a pris combien de temps l'exposition ? En fait... J'ai été aidé... Par... Mes collègues... Ou même dix-mêmes patrons... Parce que... Mme Bolli... Et M. Sarrius... Ils arrivaient là... C'est eux qui m'ont aidé... En fait... Et mes parents aussi... Ils m'ont aidé par rapport à... Au moins à financer... Et c'était pas facile certainement... Mais avec ce qu'on a pu faire... Avec des solutions... Voilà... Depuis tout à l'heure... Tu parles de... De musique... Tu as parlé de dessin... Et autres... J'aimerais savoir... Quelle est la vision... Qui se cache derrière... Et tout ça... Et Argy Narcisse... D'Ari Bada... Je suis comme une... Une espèce de... 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 Une espèce de... Non... Une espèce de... Une espèce de... Parce que... L'art pour l'art... On va dire... Je sais pas... Peut-être la... Je ne sais pas... Je suis pas sûr... Peut-être que j'ai la vie... Film artistique... Peut-être que j'ai la... Euh... Je suis la passion de... Je sais pas... Divertissement... Voilà... TIAO... Ce que j'appelle TIAO... C'est... Euh... C-I-A-O... C-I-A-O... C'est créativité... Innovation... Audace... L'originalité... Et ça... C'est ma... C'est ma façon de... De voir les choses... Très belle acronyme... TIAO... TIAO... Quelles sont tes perspectives... Je dirais d'abord... Dans la photographie... Et toi... En tant que jeune sénégalique... Et tu dis en même temps... Qui a un travail... Et qui pratique sa passion... Donc comme je l'ai dit tantôt... Pour la photographie... Euh... J'ai pas vraiment de projet... Euh... Fixe... On va dire... C'est plus... Comme je l'ai dit... Moi c'est... Je vis... J'ai une aventure en fait... C'est au jour le jour... Quand ça m'entend... J'arrête de faire un truc... Je le fais... Je prévois pas dans ma vie... Euh... Dans deux ans... J'ai fait une exposition... Non... La première exposition... Pour te dire... J'ai pensé quoi... Peut-être... Un mois... Qu'un jour... Quelque chose comme ça... Vous avez vu... Comme ça... J'ai fait une exposition... Voilà... Ça vient un mois plus tard... J'ai fait une exposition... Donc c'est les choses qui m'arrient comme ça... Et comme je suis un peu... Par rapport à toi... Personnellement... Par rapport à moi non plus... C'est assez compliqué... Mais c'est sûr... C'est sûr... C'est sûr... C'est sûr... C'est que... Je veux réussir magie... Ça c'est... C'est vraiment ce que je veux jouer... Qui m'a échoué ? Il y a des gens... Il y a des maçons peut-être... Par rapport à ça... Donc... Par rapport à ça... Vraiment... On est là... On est là... On est là... C'est vraiment... 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 On fait cette question... D'accord... Quel est ton style de photo préféré ? Le style que tu fais ? Ta spécialité en quelque sorte ? Même si tu es un bacain ? Oui... Euh... Ma spécialité... Ou mon style... Que je disais... Mon style... C'est assez particulier... Moi c'est... J'ai un style... Entre... Paradoxe... Entre... Paradoxe... Serendipité... C'est-à-dire ? Serendipité... Et... Je ne sais même pas si ça c'est comme ça... Serendipité... Ouais... C'est ça... Et... Un peu de folie... Et ça veut dire quoi ? Le mot que tu as dit ? Serendipité... Oui... C'est... Lorsque... Tu fais quelque chose... En fait... Tu sais pas exactement... Que c'est ce que tu fais... Et tu arrives à quelque chose... Comme les peintres... Je veux un exemple... C'est lui qui a... Il y a quelqu'un qui voulait créer... Il voulait faire par exemple... Je pense... Un scotch... Il a fait des scotch avec des papiers... Et... Un roman... C'est devenu en fait... Les papiers que tu commes... Le post-it... Il a créé le post-it... Un... Un scotch en fait... Tu vois pas ce que je veux dire ? Mais c'est à peu près ça... Tu veux quelque chose... Tu veux faire quelque chose... Mais... Tu avoues à autre chose... Dont tu t'entendais pas... Ok... C'est ça... C'est ça... C'est ça... C'est ça... C'est ça... C'est ça... Le cours de... De... Comment dire ça... D'art... Et de... De design... Avec... Fatili... Ok... C'est ça... J'ai regardé à peu près les photos que tu... Que tu fais juste avant de te recevoir... Oui... Je vois que tu fais beaucoup de photos en noir et blanc... Et j'aimerais savoir... Comment tu fais ? Parce que... J'ai l'habitude de voir... Des photos en filtre noir et blanc... Mais c'est pas la même couleur que nous retrouves exactement sur tes photos... C'est ça... Ça vous rappelle un peu le sépien... Effectivement... Oui... Je... Défile entre le noir et blanc... L'argenté... C'est ça... Le salade noir et blanc... C'est plus argenté... Et... Tantôt... Doré... Ça dépend en fait... C'est vrai... En fait... J'essaie de changer... D'aller... De quitter le niveau noir et blanc... Voilà... Au niveau... Gris... Euh... Argenté... Voir doré quoi... C'est ça... Donc c'est assez... On va dire... On va dire... Mais... C'est un peu plus profond que ça... On va dire... On nous sent bientôt au terme de cette émission... Zanava... Peux-tu nous raconter une histoire qui t'a marqué... Pas forcément dans la photographie... Une anecdote que tu as pour toi... Qui pourrait nous faire rire... Ah... Non mais pas super... Je me rappelle... Quand j'étais au CI... Euh... J'étais dans une école... Ici à La Grave... Et... Je ne parlais pas un mot français... C'était compliqué... Je ne suis pas trop... Les gens parlaient... Je ne sais pas ce qu'ils disaient... Et je me rappelle qu'au premier jour de CI... Le professeur... Enfin... L'enseignant a dit... Il a posé une question... Il a dit... Qui veut être dernier de la classe ? Donc moi la mantelle quand je voyais les films... C'était... Euh... Bon... Quand on me pose une question sur ce ton là... Qui veut faire... Qui veut être dernier de la classe ? Je lui ai dit... Tu dois lever la main ! Ce que je voyais dans les films ! Donc quand il a dit qui veut être dernier de la classe... J'ai fait ça... Je ne suis personne... Et là c'est mon jour... Franchement là... Je vais faire le buzz... Je lève la main comme ça... Que tout le monde se met à rire ! Donc moi j'ai dit... Voilà... Là j'ai vraiment... Je le buzz... Le professeur me dit... Non en fait... Je veux dire... Qui veut être dernier... Et j'ai dit... Moi ! Il me dit... Il me prend du traduit... Et je me dis... Non... Il ne pourra pas avoir... C'est compliqué... Donc... Après... C'est un peu marqué... Donc quand je pense qu'il y a quelques années... Je ne parlais pas du français... Et que j'enlève du texte... On va dire... On va dire... On va dire... C'est comme ça... On va dire ça comme ça... Donc voilà... C'est vraiment ce souvenir qui m'a marqué... Voilà... C'est ça... On va rester sur ce souvenir... Pour te demander... Quels sont les conseils... Et les recommandations... Que tu pourrais donner à toute personne... Qui suit cette émission... Pas seulement ceux qui sont passionnés de la photo... Ou ceux qui sont photographes... Parce que tu l'as dit tout à l'heure... Quand tu venais d'arriver à l'école... Tu comprenais pas un mot de la langue française... Et actuellement... On va dire... Tu récrives assez bien cette langue... Hum... Ben... Ce que je conseille... Oui... Ce que je conseille... A mon cher téléspectateur... C'est... Soyez-vous... Persévérez dans ce que vous faites... Quand vous faites quelque chose... Et que vous l'aimez... Allez-y à fond... Mais ne faites pas quelque chose... Que vous n'aimez pas... Parce qu'on vous a forcé... Parce que vos parents vous ont dit... Que c'était si je fais ça... Non... Allez-y à fond... Faites-le avec... Avec passion... Avec votre coeur... Euh... Quand les gens vous diront... Non... T'as pas le pire effet... Etc... Et tout... Dis-toi que... Tant que tu l'aimes... Tout va bien... Ne cherche pas la vidéo... C'est parce que... Si tu cherches la vidéo... Tu vas être... Quatre milliards de personnes... Pour te dire... Ouais... C'est ci... C'est là... Non... C'est compliqué... Toi... Tu as mis la photo... Si tu as mis la photo... Si tu as mis la photo... Si tu as mis la photo... Vas-y... Si tu veux... Vas-y à fond... Mais... Ne te laisse pas décourager... Nous allons terminer... Chers téléspectateurs... Chers alternat... Nous vous donnons rendez-vous... Pour la prochaine émission... Photo... Avec une nouvelle histoire... Un nouveau visage... En un nouveau visage... Au revoir... Au revoir... Au revoir... Sous-titrage ST' 501